Est-ce que les mutations épices-là sont des mutations graves ou pas graves ? Oui, oui. Grave, parce que ça entraîne généralement la perte d'un petit bout d'ADN qui, généralement, frontière des sexons. D'accord ? C'est très variable. Deuxième question, vous avez vu, c'est quoi cette mutation-là ? Pourquoi ? C'est quoi cette mutation ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Et comment on appelle un changement d'église ? C'est difficile. Mais pourquoi on n'a pas mis dans le groupe des substitutions ? Pourquoi on a mis dans le groupe des substitutions ? Parce que c'est intronique. Parce que c'est intronique. C'est pas exonique. Il n'y a pas de changement d'acide aminé, ni synonyme, ni pho-san. C'est intronique, là. D'accord ? Mais comme c'est des régions introniques très importantes, on les met à côté. D'accord ? C'est aussi des mutations généralement par substitution, mais ce sont des mutations introniques. Les grandes déletions et duplications, c'est aussi des déletions et des duplications et des insertions. Mais là, ça va toucher des grands morceaux d'ADN. Bon, on n'est pas chromosomique, on est toujours au niveau génique. Mais c'est les grands morceaux qui ne sont pas certains, des grands morceaux. Soit un exemple entier, soit plusieurs exemples. Soit tout un gène. Soit plusieurs gènes successifs. D'accord ? Donc là, c'est du gant. D'accord ? Ce qu'on appelle les grandes déletions et les duplications. Là, pourquoi je vous les mets ? C'est pour la cause. Quelle est la principale cause de ces grandes déletions, de ces grandes insertions ? C'est ce qu'on appelle la recombinaison non homologue. Vous connaissez maintenant, jusqu'à maintenant, la recombinaison homologue. À quel moment on voit la recombinaison homologue ? C'est le moment de la méiose. Donc c'est quoi la recombinaison homologue ? C'est que les chromosomes homologues vont s'apparier basse par basse sur le truc équatorial, sur la fusion mythotique, sur la plaque équatoriale, avant de l'heure séparation. Et donc, ça, c'est un phénomène normal, la recombinaison homologue. Alors que la recombinaison non homologue, c'est un phénomène qui est tout à fait anormale et va se produire dans des régions qui contiennent des séquences répétées. Après vous, les séquences répétées qu'on a décrits tout à l'heure, les signes, les lines, etc. Donc je vais rapidement refaire le schéma pour comprendre. Donc normalement, je vais schématiser un gène. Donc là, je vais juste schématiser un exemple. Donc je vais schématiser deux exemples pour ce soit plus simple. Donc là, exemple 1, exemple 2. Et là, c'est une région répétée. Région répétée 1 et région répétée 2. Qu'est-ce que ça veut dire région répétée 1 et répétée 2 ? C'est-à-dire une séquence. La région, la dénée, ou la séquence, est identique entre ce fragment et ce fragment. De telle manière que R, région répétée 1, égale à région répétée 2. Ils ont la même séquence. D'accord ? Donc normalement, dans la cellule normale, les deux chromosomes homologues vont s'apparer de telle manière que la région répétée 1 se met devant la région répétée 1. Région répétée 2, donc l'exemple 1, devant l'exemple 2. C'est bon ? Normalement, ça devrait se passer comme ça lors de la meilleure dans une cellule normale. Or, qu'est-ce qui peut se produire ? C'est accidentel aussi. Ça peut être à l'origine de mutations. Comme je viens de vous dire, la région répétée 1 et 2 sont hypnotiques, là, celle-là peut se tremper dans l'appariment. Donc, au lieu de mettre la région répétée 1 devant la 1 et 2 devant la 2, on va mettre la région répétée 2 devant la région répétée 1. Et donc, du coup, là, il n'y a rien. Là, on aura l'exemple 1, et la région répétée 2, et l'exemple 2, etc. D'accord ? Donc, c'est un appariment, mais qui n'est pas homologue. D'accord ? Et à quoi est séduit cet appareil homologue ? C'est que la cellule se trempait, puisque ces deux régions ont une séquence identique, elles peuvent les mettre ensemble, l'un devant l'autre. Et en fait, c'est une erreur. Et pour avoir une telle essai en duplication, il faut un deuxième élément qui doit se produire à ce niveau-là. Il faut un crossing over. Par exemple, on va imaginer qu'il y a eu un crossing over à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir après ce crossing over ? On va obtenir deux chromosomes, deux allées. Donc, le premier allée, c'est celui-là. Donc, R, on va en espace. Donc, R, R, R1, puis l'exemple 1, puis R, R2, puis l'exemple 1. Encore une fois, 1, puis R, R2, puis l'exemple 2. Vous êtes d'accord ? Et pour le deuxième allée, on aura R, R1 et l'exemple 2. Compris ? Donc, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là ? Une duplication de quoi ? De l'exemple 1. Et là, qu'est-ce qu'on a ? La délétion de l'exemple 1. Vous voyez que cette recombinaison d'un homologue suivi de crossing over est à l'origine des grandes délétions et des grandes duplications qu'on peut trouver très fréquemment en génétique humaine dans plusieurs pathologies. D'accord ? Je termine avec le dernier type de mutation. C'est des mutations qu'on en parle depuis une vingtaine d'années. On ne les connaissait pas. Alors, ce qu'on appelle les mutations dynamiques, les mutations par l'expansion de trine et de l'otide. Donc, ce sont des mutations dynamiques. Pourquoi dynamiques ? Parce qu'elles sont instables. Et l'instabilité se voit essentiellement au niveau de la méduse. Vous allez comprendre. Donc, c'est quoi ces répétitions ? C'est dans des régions qu'on trouve dans certains gènes. C'est des motifs, généralement de trois. Et ils sont répétés. Mais le nombre de la répétition, chez les individus normales, ils ne dépassent pas un certain seul. Je vous donne un exemple. Pour l'exemple 1, il y a un exemple. Et la première région qui est répétée, c'est la région CGG. D'accord ? Donc, on va trouver au niveau de l'exemple 1, un motif CGG qui est répété plusieurs fois. Donc, CGG, 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 CGG. Mais chez les individus du normaux, moi, vous, etc., il y a un nombre de répétitions qui ne dépasse pas 50. D'accord ? Si ce chiffre, si ce nombre de répétitions va aller au-delà de 50, 60, voire 200, bon, c'est un peu plus compliqué, mais pour ne pas compliquer les choses, si ce nombre dépasse un certain seul, ces individus se rendent malades. D'accord ? Donc, il suffit d'avoir, je prends un exemple qui est plus pratique, dans la Corée de Huntington, dans le GEN, il y a un nombre de répétitions de GAA qui ne dépasse pas les 35. Si ce chiffre dépasse 35, voire plus que 40, on est malade, on a la Corée de Huntington. Donc, vous voyez, c'est des mutations où il s'agit d'un nombre de répétitions de trinucléotides qui est répété et qui ne dépasse pas un certain seul. s'il dépasse un seul, on est malade. Donc, c'est pour cela qu'on appelle des mutations par expansion de trinucléotides ou des mutations dynamiques, parce qu'elles entraînent la pathologie lorsque elle dépasse un seul. Et dynamique, pourquoi dynamique ? Parce que le nombre de répétitions augmente d'une génération à une autre. Ça se passe au niveau de la méiose. Par exemple, si une mère, elle a, on va dire, 33 répétitions, elle est normale, elle laisse avoir un enfant qui a 44 répétitions. Donc, ce sera un individu qui est malade. D'accord ? Donc, le passage d'une génération à une autre va augmenter le nombre de répétitions et va être à l'origine de la maladie. Donc, exemple, la Corée de Huntington, la Taxi de Friedreich, l'Extrachie, la Mediurie de Schterner, etc. Donc, on va répondre aux questions maintenant. Quelle est le rôle réparateur que vous l'avez pour l'hymérasse ? Donc, c'est un rôle exo-nucléasique, quoi ? 3 primes, 5 primes. D'accord ? Donc, c'est un rôle exo-nucléasique, 3 primes, 5 primes, 3 primes, 7 primes. Quelle est la différence entre une mutation faux sens et une mutation non-sens ? Faux sens, c'est le remplacement d'un acide aminé par un acide aminé, par un codon qui code pour un codon stop. D'accord ? Citer les deux conséquences de l'insertion d'une base au niveau d'un exemple, d'un gène sur la traduction de sa protéine. Alors, pour l'eau avec ou sans décalage ? Oui, il y a à l'arche aujourd'hui. Toujours faut-il question, on remèche avec ou sans décalage. On ne se voit pas dans la question. Une base, non. Ça multiplie de 3, on en multiplie de 3. Non, donc ça en a entraîné un ? Décalage. C'est ce qu'on appelle une mutation frameshift. D'accord ? Donc il y aura décalage du cadre de lecture et... Apparition prématurée. Voilà, l'apparition d'un codon stop prématuré ou précoce. Apparition d'un codon stop prématuré. J'ouvre des QCM. Une mutation génétique, ou génique, mutation génique. Est une modification irréversible. Oui. Ne touche que les exemples. Non. Non. Faux. Peut être causé par les radiations ionisantes. Oui. Oui. Conduit toujours à une variation phénotypique. Non. Non. Un taux d'apparition très faible. Oui. Donc A, C, D. Une mutation par substitution. Correspond à l'ajout d'un nucléotide sur un branle adléen. Non. Non. Correspond à la délétion d'un nucléotide sur un branle adléen. Non. Non. Correspond au remplacement d'un nucléotide par un autre. Oui. Oui. Entraîne le décalage de tous les codons qui suivent la mutation. Non. Non. Peut être à l'origine d'un codon stop. Oui. Oui. C'est une mutation de non-sens. C'est bon ? On continue. Donc la transcription. Donc la transcription, c'est le codage de l'ADN vers l'ARN. Donc c'est la transformation, c'est la lecture de l'ADN dans les molécules d'ARN. C'est la commune du molécule d'ARN. Et une molécule d'ARN, elle se fait au niveau du noyau. Les différences, c'est qu'elle va entraîner l'apparition d'ARN simple brun par rapport à l'ADN double brun. Au niveau de l'ARN, on n'a pas de timide, mais on a des uracides. Donc les T sont remplacés par des bulles. Et chez les eucaryotes, il existe trois types d'ARN polymérase. Chacune responsable de la synthèse d'ARN particulier. Donc l'ARN polymérase 2 est responsable de la synthèse de l'ARN SM. L'ARN polymérase 3 est responsable de la synthèse de l'ARN transfert. Et l'ARN polymérase 1 est responsable de la synthèse de l'ARN ribosomal. Par conséquent, dans la même lignée, on a trois gènes. Donc les gènes sont l'appellation de trois gènes, gènes de type 1, gènes de type 2, gènes de type 3, c'est dû à ça. Parce que les gènes qui codent pour les protéines qui seront transcrits par les ARN messagers sont les gènes de type 2. Les gènes qui codent pour les ARN transfert sont les gènes de type 3. Et les gènes qui codent pour l'ARN ribosomal sont les gènes de type 1. Alors la classification des gènes 1, 2, 3 est due à leur transcription, soit par l'ARN transcription 1, l'ARN polymérase 1, 2 ou 3. Et donc ça nécessite bien sûr un facteur de transcription. Pareil, comme tout à l'heure, phase d'initiation, délongation, terminaison et modification. Là, il y a une chose qui s'ajoute, ce sont les modifications trans-transcriptionnelles. Donc, la phase d'initiation, pour avoir une transcription, il faut qu'un facteur de transcription vienne se fixer sur un producteur. Voyez-vous d'un site riche en mycliotides TA, d'accord ? Généralement, c'est une séquence de référence sur laquelle il suffit, c'est TA, TA, donc A, ça s'appelle la Tata-box. Donc cette région riche en TA, ça s'appelle la Tata-box. En général, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, c'est le facteur de transcription TF2D, TF2D, c'est le facteur TF2D, d'accord ? C'est le facteur TF2D qui va venir se fixer au niveau du promoteur par l'intermédiaire de sa sous-initée TBB. Donc une fois qu'il s'est fixé sur son promoteur, ça va entraîner la distorsion et le relâchement de l'ADN et la libération du promoteur pour permettre la liaison de la arène polymérase, d'accord ? Donc le facteur de transcription TF2D va ouvrir le chemin, il va libérer, il va relâcher l'ADN, il va mieux libérer le promoteur pour permettre à cette arène polymérase de s'y insérer. Par la suite, d'autres facteurs de transcription vont s'y ajouter et tout ce complexe de transcription va permettre le début de la transcription qui commence 10 à 30 nucléotides en avant, après, 10 à 30 nucléotides après la Tata-box. Donc voici un schéma qui explique tout ça. Donc on a le facteur, on a la Tata-box, le facteur de transcription TF2D qui va venir se fixer et va offriter la arène polymérase, d'ici 2, pour les arènes messagers. Et donc ça va entraîner un complexe et ce complexe va donner le signal au début de la transcription. Et là, il y a un 8 seul enzyme qui fait tout, c'est l'arène polymérase, d'accord ? Elle commence la synthèse, elle allonge la synthèse, ou elle continue la synthèse et elle arrête la synthèse, d'accord ? C'est l'arène polymérase qui fait tout, elle n'a pas besoin d'autres enzymes pour faire ce travail. Donc l'arène polymérase catalyse l'ouverture de la double héliste ADN et la formation des premiers liaisons phosphodyistes, c'est entre les deux premiers cryotiques arènes, donc elle joue la rôle de l'hélikase et le rôle de la primace. Donc elle joue tous les rôles à ce niveau-là. Et donc par la suite, elle va continuer la synthèse en se déplaçant tout le long de l'ADN et en ouvrant à chaque fois la partie qu'elle va resynthétiser, en déroulant la double héliste sur une courte de distance, formant ce qu'on appelle la boucle de transcription, d'accord ? Donc on va continuer la synthèse dans ce sens. C'est l'arène polymérase qui fait tout, d'accord ? Un eshrap, c'est une ouverture sur une courte de distance, d'accord ? Un gel, généralement, c'est quelques milliers, quelques centaines à quelques milliers de biotides, donc on n'a pas besoin vraiment d'une polymérase parce qu'il n'y a pas vraiment de boucle. Et en plus, en fur et à mesure que la synthèse se fait, il y a une fermeture rapide de la boucle de transcription. Et la boucle de transcription, elle avance dans un seul sens ? Oui, bien sûr, dans un seul sens, parce que l'arrêt de synthétiser peut dans un seul sens, d'accord ? Donc la boucle de transmission se déplace dans le sens 3'-5' du brin parental et, bien sûr, 5'-3' toujours du brin néo-saturisé. Donc on s'intéresse toujours dans le sens 5'-3'. Donc, par l'apparition, l'appariement complémentaire de l'ucléotide, par rapport au brin parental. Donc, cette élongation, c'est d'autres facteurs, qu'on appelle des facteurs d'élongation. La principale, c'est l'arrêt de la classe. Et, pour répondre à votre question, l'ADN sera nature et sera conduite immédiatement après lecture. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'une topo-lisone de classe, parce que l'ADN reprend sa place immédiatement après une courte ouverture de l'ADN permettant la synthèse de l'arrêt. Même pas l'ADN, même pas l'ADN, même pas l'ADN. J'ai dit, l'arrêt de polymérase, c'est elle qui joue l'ADN aussi. Elle qui ouvre, qui met l'amorce, elle synthétise, elle ouvre la courge, elle vient refermer la courge, elle n'a pas fait tout ça. Donc, chose aussi, bon, ce n'est pas très important, mais il faut savoir que, après, parce que là, elle ne sait pas qu'il y a un code en stop, mais en général, après le code en stop, au niveau de l'ARN, l'ARN polymérase ajoute encore 1000 nucléotides qui ne seront pas traduits par la suite, d'accord, mais ce sont des molécules qui vont servir par la suite à stabiliser l'ARN, donc jusqu'à rencontrer un signal de fin de transcription, bien sûr, qui n'est pas encore très bien connu, comme le signal de fin de réplication qui n'est pas très bien connu par l'ADN aussi. Et donc, une fois l'ARN libérée dans le noyau, il est encore dans le noyau, d'accord, il va subir plusieurs modifications, d'accord, c'est ce qu'on appelle des modifications post-transcriptionnelles, il y en a en gros trois. Le premier, c'est le poif H, le deuxième, c'est la polyadénylation, la polyadénylation, et le troisième, c'est l'épissage alternatif. On va les voir. Donc, première modification, c'est l'ajout, vous voyez l'extrémité 5' c'est elle qui sort en premier, l'extrémité 5' là, on ne voit pas, là, vous voyez l'extrémité 5' c'est elle, on ne voit pas ici qui sort en premier, qui quitte l'ADN, dès que cette extrémité 5' quitte l'ADN, là, à ce niveau-là, en tout cas, dès que l'extrémité 5' quitte l'ADN, elle va être coiffée, d'accord, c'est quoi le poif H ? C'est l'ajout du côté 5' d'une voile osine qui est très particulière, c'est la 7-méthyl-voile osine. Cet ajout se fait par une osine qu'on appelle la transferase, au moins même de la transcription, c'est-à-dire dès que cette partie 5' quitte l'ADN, donc elle sera coiffée. Et donc cette coiffe, c'est une mesure de protection de la RAIN qui est simple, simplement, par rapport aux exonucléases qu'on trouve dans le noyau, et ça va servir, par la suite, au niveau de la traduction, pour reconnaître le début de la traduction, d'accord, au niveau des riposomes, on va permettre de remettre où on commence la traduction. Une fois que toute l'ARN a été libérée dans le noyau, son extrémité 3' elle aussi aura une modification, ce qu'on appelle la polyadénination. C'est quoi la polyadénination ? C'est l'ajout d'une queue de poly-A, polyadénine, donc plusieurs A vont être ajoutées par une molécule qu'on appelle la poly-A-rolymerase. Et donc cet ajout de poly-A du côté 3' va aussi jouer un rôle important pour protéger la RAIN contre les exonucléases qui risquent d'étruire la RAIN, d'accord ? Il faut savoir que la RAIN, par rapport aux uradénines, c'est une molécule qui est très fragile, donc c'est pour cela que ces coiffages et ces poly-A vont la conserver. Et malgré ça, c'est une molécule dont la durée de vie est très courte, elle va rapidement aller dans cette place pour jouer son rôle, puis elle va disparaître, elle va dégrader au niveau du site de frein, parce que c'est une molécule qui est très très fragile dans la durée de vie est très... Troisième modification, oui ? La coiffage du côté 5' Donc la troisième modification, c'est bien sûr enlever les intrants. C'est l'épissage, en français, en anglais ça s'appelle du splicing, donc c'est le fait d'enlever les intrants et de garder les exemples. Donc je reviens à ce que j'ai dit de donneur, il y a un groupe de protéines et de l'arène qu'on appelle le splice-osome, c'est un terme en anglais, qui va venir se fixer sur les sites d'honneur et accepteurs d'épissage au niveau du A-branching pour permettre l'élimination des intrants et de garder les exemples. Sauf que chez l'homme, enfin chez les eukaryotes, et essentiellement chez l'homme, pas de toutes les écologues qui ont ça, essentiellement l'homme, l'être humain, cet homme, il a développé quelque chose de très important, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure qui fait qu'on a 25 000 gènes et non 100 000 gènes. Ça on l'a découvert par la suite. Et donc pourquoi l'homme, il a uniquement 25 000 gènes et il est plus développé que la drosophie qui a créé 40 000 ou 50 000 gènes ? C'est cet épissage alternatif. Et c'est quoi cet épissage alternatif ? C'est qu'à partir d'un seul gène, donc à partir d'un seul arène messager, on peut produire plusieurs protéines différentes. Comment ? Normalement, dans un épissage alternatif classique, excusez-moi, dans un épissage classique, on va enlever tous les intrants. Voici un épissage classique. On va enlever tous les intrants et garder tous les exemples. Ça marche. Mais, parfois, il arrive que la cellule, en plus des intrants, va éliminer certains exemples, un ou plusieurs exemples. Comme ici, par exemple, dans cette arène, il y a eu élimination de cet exemple 4. Donc, on se retrouve avec un arène mature avec l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3, l'exemple 5 et l'exemple 6. Donc, cet arène différent de cet arène, par l'absence de l'exemple 4, va produire une protéine différente de la première protéine. Donc, regardez, à partir d'un même gène, on va avoir deux arènes messagers matures, après épissage différent, qui vont produire deux protéines différentes. D'accord ? Là, j'ai schématisé deux protéines, mais un gène peut produire jusqu'à 10, 15, voire 20 protéines différentes, à partir d'un même gène, par ce phénomène d'épissage alternatif. C'est par ce phénomène que la cellule, avec ses 25 000 gènes, peut produire jusqu'à plus de 100 000 protéines différentes, plus qu'un gène, pour que peu coté, pour plusieurs protéines. Mais pas tous les gènes. Certains gènes, une grande partie des gènes, subissent cet épissage alternatif pour produire beaucoup de protéines différentes à partir d'un seul gène. Donc, trois modifications transcriptionnelles, coiffage, oléodélimination et épissage alternatif. Je vais choisir une première question. Comment on choisit la protéine ? C'est qui ? C'est la cellule qui va choisir. Je ne comprends pas la question. Ça, c'est vraiment très compliqué. On ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle la variabilité d'expression tissu et temps dépendante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chez l'embryant, d'un côté, chez l'adulte et de l'autre côté, dans les cellules, par exemple, du muscle et dans les cellules du foie. Est-ce que dans tout ça, est-ce qu'il y a une variabilité dans le génome ? C'est le même génome qu'on va trouver chez l'embryant, chez l'adulte, dans le muscle, dans le foie. Alors, pourquoi chez l'embryant, il y aura une synthèse de certaines protéines qu'on ne va pas trouver chez l'adulte ? Et pourquoi chez l'adulte, il y a une synthèse de protéines qu'on ne trouve pas chez l'embryant ? D'accord ? Ça, c'est le temps dépendant. C'est la variabilité temps dépendante. Et, deuxième variabilité, espace dépendant. C'est pourquoi dans le muscle, il y a certaines protéines qui sont produites, qu'on ne trouve pas dans le foie. Dans le foie, il y a des protéines qui sont produites, qu'on ne trouve pas dans le muscle. D'accord ? Tout ceci est dû et fait par ce contrôle de l'épissage, ce contrôle de la transcription et de l'épissage qui fait que dans certains tissus où il y a un temps particulier, on va trouver des protéines. Et dans d'autres tissus où il y a un temps autre particulier, on va trouver d'autres protéines. Ça, on ne comprend pas très bien. On est en train de patauger par rapport à ça. On revient au WCM. L'autre jour, le 6, hein ? C'est vrai. 6, l'épissage alternatif. Et à l'origine, plusieurs ARN messagers matures de taille variable. Oui. Et à l'origine de la traduction de protéines différentes à partir d'un même gène. Oui. Peu en porter quelques exemples. Oui. Permet d'expliquer le nombre réduit de gènes chez l'être humain par rapport à d'autres espèces. Oui, bien sûr. Concernant tous les gènes qui coûtent pour des protéines. Non. Je vous ai dit, c'est quelques gènes. La grande partie des gènes n'est pas de marge. Oui. 12. Dans un G1, le promoteur signé à le début de la réplication de l'ADN. Non. Non. Signé à le début de la transcription de l'ARN. Oui. Et le lieu de fixation des facteurs de transcription. Oui. Oui. Contient une région riche en nucléotides A à T appelée Tata-Boss. Oui. Oui. Contrôle directement la traduction de l'ADN en protéines. Non. Non. Bien sûr. L'arrêt de messager. C'est-ce que c'est la transcription de l'ADN? Traduction, traduction. Pas transcription. Traduction. Et quelle est la transcription de l'ADN nécessaire? Transcription. Traduction. Qui fait? Oui. 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 Mais il signale les débuts de la transcription. De l'ADN. Oui. C'est la transcription de l'ADN. Oui. Oui. Il signale les débuts de la transcription de l'ADN. Avec l'ADN. Oui. Oui. Ce n'est pas grave. Non. C'est les débuts de l'ADN. C'est l'ADN. J'aurais dû mettre l'ADN en arènes, de l'ADN en arènes. Je fais l'examen. C'est un exercice pour comprendre. Généralement on ne permet pas de QCM. Il y a toute une commission qui vérifie les QCM après les avoir choisis ou mis. Donc il y a une commission qui vérifie si ces QCM ne posent pas de problème et après on les passe aux étudiants. Il n'y a pas de question litigieuse, ni pour les crocs ni pour les QCM. L'arrêt de l'essager. Et de demain ? Non. Subit un épicage pour devenir mature. Et traduit en protéines au niveau du noyau. Et coiffé par addition du 7-méthyl-boalosine au niveau de son extrémité 5-méthyl. Subit une polyamylacine au niveau de son extrémité 3-méthyl. La transcription se fait au niveau du noyau. Nécessite une arène polymérase. Nécessite des amorces pour débuter la synthèse de l'arrène. Permet la synthèse d'un arrène dans le sens 3' vers 5' Permet de copier uniquement les exemples d'un gène. Tout est copié puis les intrants vont partir, on ne regarde que les exemples. Les crocs. Quel est le rôle d'un facteur de transcription ? Si je vous dis la fonction, il faut mettre la fonction. C'est une question un peu dense. Si je vous dis la fonction, c'est débuter la transcription. Initier la transcription. Un facteur de transcription, vous dites ça à n'importe quel médecin ou scientifique. Il vous dira son rôle, c'est d'initier la transcription. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes dans son travail. Il va se fixer sur l'ADF, sur le promoteur. On peut recruter l'arrène polymérase et recruter d'autres... Mais son rôle principal, c'est d'initier l'arrène transcription. Vous le restez, mais pour l'atérale de ses fonctions. Dix. Quel est le rôle respectif de chacun des arrêts polymérases 1, 2 et 3 dans la transcription ? 1. Arrène ribosomale. 2. SSG. 3. Définir la polyamination de l'arrêt messager et cité sans rôle. Donc c'est quoi là ? C'est quoi la polyamination ? C'est la joue ? Plusieurs adénines du côté ? Tropez. 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 Les quels ? Les quels, il faut dire les quels. Les intrants sont traduits. Voilà, donc les exants sont traduits et les intrants sont éliminés. D'accord ? Sont traduits ou éliminés, les deux sont quoi ? Sont traduits ou traduits. Les deux sont traduits, les exants sont traduits et les intrants sont éliminés. La traduction. Donc c'est quoi la traduction ? C'est le fait de passage d'un langage nucléotidique, un langage protéique, un citamonique. Elle va intéresser bien sûr les arrêts messagers, uniquement les arrêts messagers. Elle s'effectue là, au niveau bien sûr du cytoplasme. Il faut savoir, l'épissage se fait au niveau du noyau ou le cytoplasme ? Oui. L'épissage se fait au niveau du noyau. D'accord ? Lorsque l'arrêt messager mature sort du noyau, il sort déjà mature et pissé. D'accord ? La traduction s'effectue dans le cytoplasme au niveau de ce qu'on appelle des... Au niveau de quel organite ? Les voisins. Les ? Les voisins. D'ailleurs, il y a une question qui revient toujours, presque chaque année où la génétique tombe. Enfin, non, pas la génétique, c'est la vue cellulaire. La vue cellulaire, c'est quelles sont les deux organites cellulaires qui ne sont pas entourées dans la membrane cytoplasmique ? Les... Les... Les voisins. Les voisins, mais n'est-ce pas ? Les... Les oxysons. Les oxysons. Je sais quoi ? Les oxysons. 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 La ribosome, parce qu'il n'y a même pas de membrane dans la ribosome. La ribosome, c'est deux complexes, une petite unité, une grosse unité, qui sont formées de protéines et de quoi ? Et d'arenne ribosome. D'accord ? Ils vont se réunir lors de la traduction, ils vont se libérer après la traduction. D'accord ? Donc il y a même pas de ribosome, je ne sais pas pourquoi, mais c'est d'autres types de membrane. Donc, chaque triplé de biotidique sur l'atérine correspond à un triplé sur l'arène qu'on appelle codon, et chaque triplé sur l'arène correspond à un triplé sur l'arène de transfert qu'on appelle anticodon. Et pour chaque anticodon, on trouve, à coller de notre côté, on trouve un acide aminé, qui correspond bien sûr à un acide aminé. Et cette correspondance entre codon, anticodon et acide aminé, qui constitue ce qu'on appelle le code génétique. Et le code génétique, c'est quoi ? C'est ça. Donc voici le code génétique. On va vous tenir, c'est juste pour savoir. Donc, voici les différents types de codon. Combien de codon on a ? Voilà, c'est dans... 64C, comment on l'a calculé ? Donc, c'est 4 plus 63, donc c'est 64 codons. Qui leur correspond quand on est acide aminé ? Pas acide aminé. Donc, la correspondance, c'est pas possible. Donc, comment on obtient cette correspondance ? Par le code génétique, d'accord ? Par deux critères. Les deux critères, c'est que le code génétique, il est non ambigu, c'est que un codon correspond à un seul acide aminé, ce codon lui correspond à la leucine et uniquement à la leucine. Ce codon lui correspond à l'isolocine et uniquement à l'isolocine, d'accord ? Alors que l'inverse n'est pas vrai, il est, dans ce cas-là, dans l'ambigu, puisque à chaque acide aminé, on peut trouver plusieurs codons. Ici, l'isolocine peut être codé par la A, A, C, A, U, A. La valide par la G, U, G, U, C, ou bien la G, A, G, U, G, etc. D'accord ? Ça, c'est les deux principales fonctions, caractéristiques. Troisième caractéristique, s'il est universel, qui concerne tous les êtres humains, tous les êtres vivants, d'accord ? Les plantes, les bactéries, les virus, l'homme, etc., etc., c'est le même code génétique. C'est ce tableau-là. Et on a ajouté un quatrième, donc vous connaissez, mais normalement on ne le classe pas dans les trois cités, on a ajouté un quatrième, c'est qu'il est ponctué, puisque le codage commence toujours par quoi ? La traduction commence toujours par une méthionine, et se termine toujours par un code en stop, donc il y a trois types de code en stop, U, A, A, U, G, A, U, A, G, d'accord ? Dans universel, en ambiguï, dégénéré et en ponctué. Pareil, initiation, éorganisation, terminaison, et modification post-traductionnelle, ici, qui sont très importantes. Merci. Merci.